salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour rendre hommage à un grand champion avec toi fred pour moi l'un des plus grands jusqu'au cas même pour moi le plus grand mais après on peut débattre mais on va en discuter donc on va faire un petit analyse physique mais surtout on va lui rendre hommage on a le retour de fred je vous l'avais beaucoup demandé un retour aussi sur ce format là donc on a pris du temps sur nos vacances pour venir vous tourner ces vidéos parce que vous avez été beaucoup à nous solliciter donc comme d'habitude les amis n'hésitez pas pour nous encourager à nous mettre à vous abonner à nous mettre en commentaire s'il ya des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde on le fera avec grand plaisir mettez nous en commentaire si vous avez des questions pour la prochaine faq parce qu'on va tourner aussi une faq très rapide demain donc léandre l'eau je vais juste montrer un peu qui c'est physiquement donc c'est ce monsieur là que je mets à l'écran qui avait une condition physique exceptionnelle je vais juste dire voilà la particularité vraiment de léandre l'eau c'était ses clavicules larges qu'il avait et surtout un très long humerus une très long radius qui donnait un avantage significatif qui avait parté sur les étranglements surtout sur tout ce qui était anaconda à darse et tous les mouvements à tête ou même quand elle venait chercher le body lock on sait que léandre l'eau était vraiment très très fort même si ça faisait pas partie intégralement des fois de son jeu sur certains combats mais en tout cas il avait ses prédispositions athlétiques et tu vas revenir aussi sur des anecdotes le concernant que j'ai trouvé très très intéressante pour tout ce qui était partie prépa physique bon ben léandre l'eau c'était assez classique il faisait débrouillé par un coach de body bon de toute façon au brésil c'est un peu c'est un peu ce format là donc là j'ai pris une photo tu sais où ils s'entraînent dans un parc voilà parce que là bas ils ont beaucoup d'haltères en pierre vous avez vu au brésil où ils s'entraînent dans des parcs au bord de la mer et tout donc ils voilà ils mettent l'utile ils joignent l'utile à l'agréable et tu me disais toi et bien en fait que souvent on pouvait les voir du coup s'entraîner juste après l'entraînement et après derrière se baigner après l'entraînement de jeu dessus donc une légende léandre l'eau de ce sport et on va revenir ensemble en fait sur son parcours et du coup sa charge d'entraînement donc tu peux nous parler de l'endro l'eau l'endro l'eau c'est vraiment quelqu'un qui n'avait rien pour réussir il est parti vraiment de très loin il était très maigre au début il était d'ici d'une famille très pauvre dans la banlieue de sao polo et il a toujours voulu faire du mma en fait et comme il n'y avait pas de les clubs de jitsu sont très chers au brésil en fait c'est c'est un sport qui n'est pas très accessible pour les gens pauvres du coup il s'était mis à la capoeira parce que la capoeira c'est le sport pour les pauvres là bas au brésil il racontait que pour dire à hisparen vous pouvez vous entraîner pratiquement gratuitement au à capoeira donc il a commencé par capoeira quelques années mais il voulait faire de la compétition il voulait faire du juillet sous brésilien et donc du coup il ya un projet social qui s'est créé par un élève de cicero costa pas loin de chez lui donc du coup il a commencé à s'entraîner donc dans ce projet social donc qui a aidé au niveau financier parce que c'était les projets sociaux baba aide les enfants défavorisés à s'entraîner et du coup jusqu'à la s'entraîner dans ce projet social qui était pas très loin de chez lui mais après pour évoluer il a dû donc s'entraîner chez cicero costa qui était exactement à deux heures de chez lui et donc tous les jours il prenait trois bus pour faire entre une heure et demie et deux heures de trajet pour aller entraîner chez cicero costa qui est considéré comme un meilleur club de l'histoire de sao polo avec maintenant alliance sont les deux gros clubs nous pour s'entraîner dans la maison mère il prenait ces trois bus tous les jours faisait trois entraînements par jour il disait que 2008 jusqu'à 2013 il a fait trois entraînements par jour une demi heure de drill ou à une heure et une heure de combat trois fois par jour et en fait d'après du coup il dit qu'il a diminué sa charge d'entraînement pour faire la prépa physique et qui regrettait par contre d'avoir commencé la prépa physique tard mais il dit que ça lui avait énormément servi et tu me disais que la particularité c'est que c'est un ancien gros tu me dis maigre un ancien maigrichon ça c'était philippe apina qui est un ancien gros dans lui c'était un maigrichon qui est vraiment battu en levée levée c'était 67 kg avec le kimono donc 74 kg au final et c'est ça qui a fait que il a été aimé par le public c'est que il a quand même gagné l'absolute il a combattu contre les lourds alors que ce n'est pas boucher chat qui pèse 110 kg c'est pas roger grassy il n'est pas aussi d'une famille aisée comme d'une famille de combattants comme les grassy il est issu de vraiment d'un milieu très 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 modeste une famille très pauvre mais il a fait ses deux heures de bus tous les jours pour pendant des années pour s'entraîner il a dormi sur le tatami et à un moment donné il a raconté une anecdote avec avec andré galvao il dit que l'on lui demande s'il a déjà travaillé il dit qu'une fois il a travaillé un jour dans une sidérurgie parce que son père voulait qu'il travaille pour amener de l'argent et il dit qu'il s'est rendu compte que le travail n'était pas fait pour lui il préférerait gagner 300 reais par mois juste payer son trajet et sa nourriture quitte à à louper un repas par jour même s'il manquait d'argent mais tant qu'il pouvait s'entraîner il a dit le travail ce n'était pas fait pour lui c'est l'implication dans robin toujours pareil là bas il vraiment toutes ces histoires c'est ce qui est incroyable avec ces histoires c'est qu'on a l'impression qu'on les re-entend chaque fois quoi les miaos c'était pareil les ceux qui t'avaient les miaos en new york c'était pareil et les mecs c'est ils donnaient tout quoi ce qui est marrant c'est comme il dit à gabo il dit quand il était dedans il se rendait pas compte de ce qu'il faisait en fait pour lui il était même heureux pendant ces deux heures de bus parce qu'il se disait je vais devenir champion je vais m'entraîner et je travaille pas contrairement à d'autres qui travaillent donc pour lui il disait que c'était un avantage c'était un avantage pour lui il se voyait comme limite heureux comme comme quelqu'un avec un avantage par rapport aux autres alors qu'au final maintenant quand il se rend compte de ce qu'il a fait il disait que c'était quand même au final il partait de loin mais sur le coup il se plaignait pas parce que pour lui il vivait son rêve donc du coup même quitte à dormir sur le tatami sur donc c'était il disait qu'il s'est jamais plein de cette condition là et c'est vraiment et pour la petite anecdote aussi il disait que à un moment donné il a failli arrêter le juilletsu pour une fille en qualité ceinture violette parce qu'il n'a rapporté pas d'argent oui bien sûr et la mère de cette fille donc sa copine lui dit ouais faut que tu ailles travailler juilletsu ça rapporte pas pour ma fille elle mérite mieux que ça qu'un juilletsu car du coup il a failli arrêter mais finalement il a choisi de quitter cette fille donc du coup après il dit plus tard ça a payé parce qu'il est devenu la légende mais sur le coup il dit quand même qu'il a failli arrêter à cause de cette enfin la mère de cette fille le juilletsu brésilien et pour son parcours sportif du coup alors du coup il arrive en 2011 où il affronte michael langhi en finale du world pro donc faut savoir que c'est le juilletsu brésilien il gagnait toutes les compétitions locales au brésil mais les plus grosses compétitions avait déménagé aux états unis mais lui n'arrivait pas à avoir son visa parce que pour un brésilien pour aller aux états unis il faut un visa c'est pas comme un français juste on peut y aller en touriste il faut un visa il n'arrivait pas à l'avoir pendant des années et des années donc il se qualifie pour le world pro à bouddhabi il affronte en finale bas la légende michael langhi invaincu pendant des années et il le bat pas de couture et le bas tout même galvao se dit galvao lui dit avant d'ailleurs quand tu as battu langhi je pensais que c'était un coup de chance et qu'on ne reverrait plus et finalement pendant dix ans il a gagné donc championnat du monde et là où il a été fort ce qu'il a gagné enlevé dans sa catégorie pendant deux années il décide de monter d'une catégorie il gagne en medio il décide de monter une catégorie il ya une deux fois en medio pesado il décide de remonter une catégorie et du coup il gagne en mai en pesado il gagne par ce kenan se fait contrôler positif en finale du coup il aura gagné en quatre catégories et l'absolute ou boucher chat lui donne la victoire pour le remercier de l'amitié et ça c'est pour ça que toi tu le pas que toi mais beaucoup le considèrent comme le plus grand comme le plus grand puisque c'est un peu comme paquet au voilà c'est exactement c'est le paquet au en fait c'est lui qui a le record de par nombre de catégories ce qui est incroyable parce que pour vous donner une idée c'est comme si vous serez champion en moins de 77 champion en moins de 84 champion en moins de 93 champion en plus de 93 en gros c'est ça ou plutôt 70 77 moins de 84 et moins de 93 et qu'après ben mettons vous arrivez à un final bon pas lourd il vous donne la victoire voilà c'est ce qui s'est passé c'est incroyable et c'est mais surtout dans la fête dans l'air moderne il ya saolo ribeiro qui l'a fait à l'époque mais l'air moderne du juizou ce qu'on dit c'est qu'en partir de 2007 les championnats du monde ont déménagé à long beach en californie avant c'était au brésil et depuis les championnats du monde aux etats-unis juizou il s'est vraiment professionnalisé c'est de plus en plus dur de gagner dans une catégorie c'est déjà dur et on a vu les mendez par exemple qui sont considérés comme des comme des tueurs des légendes ils n'ont même pas osé monter d'une seule catégorie malfaacine pareil michael enghi paris lucas lepris n'ont jamais osé monter une catégorie lui il a fait quatre catégories différentes et il a gagné et ça c'est dans l'air moderne du juizou quand on y repense et surtout il l'a fait sur dix ans il a gagné son premier championnat du monde en 2012 et il ya un mois il a regagné un autre championnat du monde dix ans après en 2022 et ça que galvao lui a dit gagner une année en 2012 c'était beau mais là tu as regagné dix ans après c'est magnifique c'est franchement et comme il dit quand on sait que le juizou il a tellement évolué même lui il dit que s'il avait gagné son même jeu en 2012 aujourd'hui il passerait pas un tour du coup c'était quoi sa spécialité alors lui en fait là où il a été impressionnant dans ses débuts c'est que comme disait fabio gurgel que l'interview il a dit leandreau quand je te voyais en ceinture violette tout ce que tu faisais c'est l'opposé de ce qu'on apprend et je lui apprends à mes élèves 5 on apprend à garder à passer la garde très bas sur ses appuis lui il arrive jambes tendues dos courbées on se dit mais c'est l'opposé de ce qu'on apprend il lui dit quand tu l'as fait en ceinture marron je me suis là ça passera pas parce que en ceinture noire parce qu'il affronte des mecs en marron et il a dit quand tu as battu michael enghi mon élève je me suis dit bon je vais peut-être me pencher sur toi il y a peut-être quelque chose à prendre et donc lui au lieu de passer la jambe très basse la garde très basse sur l'appui il passait les jambes tendues déjà ça c'était du jamais vu sur sa toriada au lieu de tirer il se décalait pour pousser pour utiliser de son poids de corps ça pareil c'était du jamais vu et dans sa garde au lieu de prendre une garde de la riva comme tout le monde prenait à l'époque avec les mendes avec avec les miaos lui prenait une de la riva versée avec un pied sur le biceps et il partait pour la il se garde et pareil il n'y a que lui qui l'a fait et même c'est pas ça aujourd'hui si on discutait avec un ami personne à imiter leand rouleau parce que c'est très dur à imiter c'est pas un style comme il a des lombra il est vraiment très dur d'avoir des lombra si moi je fais pareil que lui je vais être trop à l'échelle avant je vais créer des déséquilibres on le voit sur les photos c'est frappant même ses jambes qu'il faut qu'elle soit très longue pour sa garde sa lettre pour mettre le pied sur le biceps nous si on le met le pied il arrive à la hanche il est très dur à imiter franchement vous voyez ses bras je vous les ai illustrés que ce soit lui mais il est sur le radius c'est quand même incroyable c'est vraiment en fait il a un jeu à la sensation vraiment c'est c'est pas un grand finalisateur mais surtout il a ce rythme qui fait que il a fait craquer tous les mecs une fois la dernière seconde on pense à felipe et pena à la copa pour audio où il a gagné à la dernière seconde toujours ce rythme ce rythme il faisait que à tous les entraînements à tous ces combats il est toujours des combats intensité maximale il disait que le jutsu vous fait deux fois cinq six combats dans la journée il n'est pas encore il fait absolue plus catégorie deux fois il arrivait de faire même sept ou huit combats il n'est plus vous gagnez il dit par exemple là ils font des combats entraînement ils se reposent au combat d'après ils prennent une ceinture bleue pour se reposer il disait en compétition le combat d'après il est plus dur que le combat d'avant et le combat d'après il est encore plus dur c'est pas vous passez en quart de finale et après en demi-finale les demi-finales vous allez vous reposer ça va être encore plus dur et il dit qu'il essaye de reproduire ça à chaque entraînement et c'est pour ça qu'il est d'où lui venait ce rythme là ce rythme infernal qu'il lui a fait gagner énormément de combats kinan qu'il y avait dit il me semble il y avait dit j'ai quand j'ai tourné avec toi j'avais jamais vu que quelqu'un m'imposé un rythme pareil exactement et du coup kinan il s'est dit que c'était ce rythme là qui qu'on devait prendre de chez le androlo c'est vraiment c'est sa particularité c'est que il imposait un rythme à faire craquer les mecs et ce rythme lui est venu de ses entraînements où il tournait et tournait et pour en venir à son palmarès il faut savoir qu'au brésil à une époque en 2011 il y a des personnes massa qui fait un la copa podio la copa podio c'est comme la ligue des champions il regroupe les meilleurs juifs tout cas au monde en poids léger en poids moyen et en poids lourd et le androlo c'est le seul à avoir gagné les trois les trois catégories de la copa podio et notamment il a fait lever medio et pesado la même année en 2016 il a gagné les trois catégories et il a un record la copa podio 52 combats 49 victoires de nul une défaite une seule défaite contre rodolfo villara on peut le pardonner donc c'est toujours cette recherche de challenge de toujours c'est pas gagné qui choisissait ses combats il s'est pas arrêté à 25 ans comme par exemple 26 ans comme les mendez pour pour garder sa légende c'est gagné qui cherchait toujours à apprendre de plus en plus de risques de risques exactement et comme il dit il disait que quand il avait perdu contre benardo faria en finale de l'absolute il dit qu'il a vu que physiquement il était à la ramasse il a dit à galvao je me suis dit je veux être comme galvao physiquement il a dit c'est là où il a commencé la prépa physique il a regretté d'avoir commencé tard mais du coup au final il a réussi à à rattraper petit à petit ce retard et du coup gagner donc c'est ces quatre catégories de poids sept absolutes et le respect de toute la communauté du jiu-jitsu bon ben voilà et un champion malheureusement qui nous a quitté suite à un incident à plusieurs versions on ne sait pas trop encore mais mais en tout cas il a rendu un hommage par tous les plus grands jiu-jitsu cas par par les plus grands grappleurs gardan rayan aussi il a fait un truc c'est le seul à avoir ça c'est un des rares c'est son pas nombreux bah lui il l'a fait et en plus c'est quand même quelqu'un de toujours respectueux il n'était pas dans le très gentil très respectueux donc voilà mais fred vraiment master class vraiment c'est vous avez vu fred c'est une encyclopédie du combat au sol on regarde tous les podcasts et donc mais voilà franchement master class de fred cette vidéo je pense que l'endroit mérité pour tout ce qu'il a fait toi je sais que tu l'as suivi depuis ses débuts depuis ses débuts quand il a battu l'enguin de tout choqué on s'est tous dit c'était un coup de chance et au final pendant dix ans je l'ai eu de la chance de le voir à la copa podio à la toute première copa podio à porto alegre et franchement il dégageait l'énergie il avait un lion tatoué sur son son corps et ça lui allait vraiment bien parce que c'était vraiment un lion il lâchait à rien surtout ses combats et franchement j'ai eu la chance de aussi de m'entraîner avec lui une fois il était venu à à checkmate à rio sa copine était checkmate et je l'ai vu tourner moi j'avais fait l'échauffement avec lui il avait été tranquille et après il avait tourné avec les ceintures bleues il avait tourné avec les ceintures noires et marron à l'intensité qu'il avait mis je me rappelle encore il n'y avait pas de je tourne light et tout il les avait il avait été à fond pour ça pour mettre un rythme voilà les amis mettez nous en commentaire ce que vous avez pensé la vidéo moi franchement je me suis régalé j'ai appris plein de choses c'était un hommage qu'on voulait faire à cet immense champion n'hésitez pas si vous voulez qu'on vous accompagne à nous contacter sur instagram n'oubliez pas aussi le contenu des muscles vous le retrouvez sur instagram et pareil en description de la vidéo on vous dit à très vite merci encore à fred pour toutes ces informations